que même parmi les migrants enregistrés, la participation est insuffisante avec les figures que vous voyez ici. Et nous, dans ce contexte, on a commencé à réfléchir à cette idée de créer une assurance santé, sans but lucratif, à bas coût, pour sécuriser l'accès aux soins dans certaines zones et en fait les étendre à d'autres parties du pays. On a d'abord pour ça étudié le concept et on a réalisé ici dans la province de Tac, à la frontière, en 2014-2015, une enquête auprès de 400 migrants représentatifs de cette population pour comprendre d'abord qu'est-ce qui ne convient pas dans l'assurance du gouvernement, quelles sont les caractéristiques structurelles de cette assurance qui ne convient pas et ensuite pour évaluer chez eux leur intérêt pour ce concept alternatif qu'on avait développé, ce concept d'assurance privée à bas coût et but non lucratif. Voici les caractéristiques des migrants qu'on a atteints à la frontière, 86% d'eux sont non enregistrés, encore une fois en statut illégal, 61% sont payés à la journée, en moyenne à peu près 150 bahts par mois, 90% des gens étaient sans assurance du gouvernement à ce moment-là, par contre 88% comprenaient parfaitement de quoi il s'agit et disaient vouloir avoir une assurance, nous disaient par contre qu'ils ont besoin de caractéristiques très particulières, un paiement mensuel, encore une fois ces gens sont payés à la journée, l'assurance du gouvernement doit être payée à l'année, c'est des sommes d'argent qui ne peuvent pas avancer, donc vouloir avoir un paiement mensuel, pouvoir être couvert dans différents endroits, un réseau de services du côté Thaï et du côté Birements, que s'il y avait un système comme ça, la prime consentie désirée serait de 100 bahts par mois et que si un système comme ça venait à naître, 91% d'eux seraient désirés de soutenir. Certains nous ont dit, même si vous mettez en place un système comme ça, revenez-nous voir, on sera intéressé. Et de là, on a réfléchi à toutes ces données et puis petit à petit, j'ai pris la décision de créer cette entreprise et de passer à l'étape supérieure qui est de conduire une étude complète de faisabilité, de design, est-ce qu'on pourrait créer un système comme ça, oui ou non. Et voilà un peu l'éventail des tâches qu'on avait à faire cette année, définir la zone géographique à la frontière où on mettrait en place ce système d'une façon pilote, quel est le système d'identification de ces usagers, avec des problèmes d'identification et de l'égalité, donc de confidentialité, quelle est la prime effective qu'on proposerait à ces gens, est-ce que c'est 100 bahts, est-ce que c'est autre chose, quels seraient les soins qu'on devrait couvrir, la taille de la population requise pour arriver à un système pérenne financier, également, ensuite le réseau d'hôpitaux de santé avec lesquels on travaillerait pour offrir les soins, ensuite la dimension politique, puisqu'on s'adresse à une population très 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 sensible, des migrants illégaux, donc le lien avec les autorités pour développer ça, et enfin l'aspect réglementaire pour pouvoir opérer également un système d'assurance. Pour faire ce travail, on a dû et réussi à lever des fonds. Sur le premier trimestre de l'année, on a levé 40 000 dollars de dons privés. Un peu plus tard, on a reçu un financement du ministère français des averses étrangères de 40 000 euros à travers l'initiative 5%. Plus tard, on a reçu un financement de l'UNICEF, et en fait signé un accord de partenariat avec l'UNICEF, et un support de 20 000 dollars. Et puis ensuite reçu une série de supports d'entreprise. Orbis d'abord, Alexandre, qui nous a fait don de ses services pour enregistrer l'entreprise à ses tout débuts. EDL, qui plus récemment nous a donné un financement direct. IDEA, International Design Associates, qui nous a aussi fourni un financement direct. Tone Ice, qui nous a aidé à créer, et qui en fait a créé notre site internet, et qui nous a donné un service de maintenance pendant toute une année. Et enfin, Bi-Accounting, Vincent qui est là, qui nous a offert aussi des services avec des prix préférentiels et de flexibilité pour la partie accounting, taxation, voilà. Le travail accompli cette année, ça a été d'abord de faire une revue de littérature aussi, savoir ce qui a été essayé dans le monde de la micro-assurance, qu'est-ce qui a marché à différents endroits du monde, qu'est-ce qui n'a pas marché. Faire un mapping géospatial de la zone du projet, où sont les communautés de migrants, où sont les hôpitaux, où sont les écoles de migrants, où sont les usines, où sont les fermes dans lesquelles ces gens travaillent. On a étudié les données de morbidité, les pathologies qu'en fait montent les migrants à la frontière, les coûts des soins dans certains services d'ONG, ou alors les hôpitaux taille. Ensuite, élément très important, on fait des projections financières, commencer à faire des projections financières avec une actuaire experte en micro-assurance. Ça, c'est en cours, ce n'est pas encore fini, ce sera fini d'ici à peu près deux, trois semaines. Les spécifications techniques de la plateforme IT qu'on devra utiliser pour enregistrer les gens, pour gérer la collection des paiements, collecter les informations qu'on doit analyser en termes de soins de santé. On a bien sûr entretenu un engagement avec des hôpitaux, sept hôpitaux publics et privés des deux côtés de la frontière, deux ONG qui serviraient à la plateforme pour fournir les soins de santé, un engagement avec le ministère de la Santé thaïlandais, bien sûr, différentes personnes dans différents bureaux du ministère de la Santé, l'Office of Insurance Commission pour l'aspect légal et réglementaire, et aussi développer des contacts avec différentes instances internationales, l'UNICEF encore une fois, IOM, the Organization of l'Office International des Migrations, PIT, Bureau International du Travail, l'Organisation mondiale de la Santé, l'Alliance, l'Ambassade de France et la Banque Asiatique de Développement. Et enfin, dernier point, quelque chose qu'on a fini il n'y a pas très longtemps, c'est une nouvelle enquête auprès des migrants pour savoir exactement quel type de soins ils veulent maintenant avoir, à quel endroit et combien ils voulaient maintenant exactement payer pour ces différentes unités de soins. Avec là aussi, par exemple, deux anecdotes intéressantes. La première qui est que certains migrants nous ont dit « Maintenant, on n'a plus d'enquête, on veut que vous veniez ici mettre en place ce service ». Et un deuxième élément intéressant, c'est que certains migrants, dans plutôt des grosses usines, nous ont dit qu'ils sont enregistrés avec le Social Security Scheme et qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin eux-mêmes de cette couverture.